Salut les viewers, c'est Marcus, bonus, et bienvenue dans la Playroom, c'est l'épisode 2, Quantum Break, dans la jonction numéro 2, je me tais. Je me tais, je me tais, je me tais. Je me tais, je me tais, je me tais. Si Jack sait où, il faut que je lui parle. Et on rejoue une fois de plus, Seren. C'est rigolo parce qu'en fait, Jack est l'acteur et Seren choisit comment ça va partir. C'est fou. Le comportement de William et ce qu'il savait faisait de lui une menace. Vous pensez que ce jeune homme en colère sera plus coopératif que son frère ? Dans vos souvenirs, Jack est un ami, mais cela ne doit pas influencer vos décisions. Oulah, non, ce n'est pas ça que je veux faire. Ok. Ah non, ce n'est pas dans le bon sens. Hum. Je connais les enjeux, Martin. Hum, Martin, il va essayer de me virer du poste. Le docteur Kim, le docteur Sophia Amaral, lui avait succédé à la tête du département d'études sur les chronos. C'était la seule à pouvoir soigner le syndrome des chronos. Sophia Amaral, à Sophia Amaral de Eric Acros. 6 octobre 2016, 21h18. Qu'est-il arrivé au tout temps avec Kim ? Sophia, je sais que cette question sera peut-être malvenue, mais je ne peux m'empêcher de la poser. Je connaissais très bien Henri Kim. Nous étions ensemble à l'école et c'était le témoin de mon mari lors de mon premier mariage. Malheureusement, quand j'ai déménagé en Floride, nous n'avons pas réussi à garder contact. Disons que la vie m'a fait prendre des réactions inattendues. J'ai été très agréablement surprise d'avoir de ces nouvelles lorsqu'il cherchait à recruter et à mon grand bonheur, nous avons renoué des liens forts. On s'appelait beaucoup, il est même venu à la maison pour rencontrer ma femme. Ah d'accord, ok. Ça m'a fait bizarre. C'était comme au bon vieux temps. Il y aurait pu y avoir un malaise, mais pas du tout, Henri était comme ça. Je ne l'accuse pas. Mais pour avoir l'esprit serein et pouvoir tenir la page, je suppose que je me demandais si, compte tenu de ma nouvelle habitation de sécurité... Habitation ? Habilitation, non ? Pour moi, c'est habilitation. Elle est habilité à avoir plus d'informations. Tu serais en mesure de m'expliquer ce qui s'est réellement passé. Il faut que je te dise aussi que j'ai abordé le sujet avec Martin Hatch l'autre jour, mais il m'a fait comprendre sans détour que le fameux d'oublier cette affaire. J'essaie donc que je prends un risque en t'en parlant, mais il m'est impossible de passer à autre chose. Je comprendrai si tu n'as pas le droit d'en discuter, mais je suis vraiment terrifié et bouleversé. Quoi qu'il en soit, pouvoir compter sur ta discrétion... Quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir compter sur ta discrétion... Erika, pardon, oui, j'oublie des mots maintenant, plein d'autres choses. La réponse est donc la suivante. Erika, tout d'abord je te présente toutes mes condoléances, je te dois aussi des excuses. Je n'étais pas au courant que tu connaissais bien Henri, et franchement je ne t'aurais jamais promu à ce poste si je l'avais su. BIM, dans ta gueule ! Si tu penses être plus à l'aise à un autre poste, tu n'as qu'un mot à dire. Je précise qu'il ne s'agirait pas d'une rétrogradation, mais d'un poste à haute responsabilité similaire dans un autre service. Ok, c'est quand même un peu violent, je ne veux pas dire, mais bon. D'ailleurs, comment ça se fait qu'ils reçoivent les mails d'Amaral ? C'est bizarre. Tu as raison sur le fait qu'il s'agit d'un sujet très sensible, mais compte tenu de l'inhabitation de sécurité actuelle, je ne peux pas te faire part de ce que je sais. Malheureusement, j'ai très peu d'informations... D'informations, pardon. J'ai passé les six derniers mois à essayer de comprendre ce qui s'était passé, mais je n'ai pas beaucoup avancé. Je sais qu'Henri travaillait tard dans son labo et qu'il y a eu une sorte de surcharge de particules chronons. Bien sûr, nous ne savons que l'exposition à des quantités importantes de particules chronons peut entraîner des changements physiques. Paul Seren en est l'illustration. Sa première exposition a donné naissance à ses capacités extraordinaires et à la seconde a déclenché sa maladie évolutive. D'accord, bizarre. Dans le cas d'Henri, cette exposition l'a transformé en sujet à fonction d'ondes de chronons instables. ou chronotes. Il est clair que M. Seren et Henri souffrent d'affections semblables, même si l'état de M. Seren est en un stade moins avancé. D'accord. Donc, Henri Kim n'est pas mort. Il est juste malade et à un stade beaucoup plus grave que Seren. C'est quand même bizarre. Cependant, ce qui n'est pas clair du tout, c'est comment Henri a pu être exposé à une dose aussi inconsidérable de particules chronons, d'autant plus que la salle du labo n'a subi aucun des changements temporels associés habituellement à ce genre d'événements exceptionnels. Le conteneur présent sur les lieux n'avait pas loin de là une capacité de particules de chronons suffisante pour une telle dose. Par ailleurs, ils étaient tous intacts et il n'en manquait aucun. Pour faire court, nous n'avons pas la moindre idée de l'origine des particules. Je ne suis pas surprise de la réticence de Martin Hatch à aborder ce sujet. C'était la seule autre personne présente dans le labo au moment de l'accident. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait là ou ce qu'il s'est passé. Donc, clairement, ça peut être de sa faute. Il prétend n'avoir aucun souci dans ces événements. Grâce à cela, Martin est parvenu, Dieu sait comment, à contenir Henri dans le champ 2.0 artificiel mis en place dans le labo. Je n'ai pas envie d'émettre des suppositions sur ce qui a bien pu se passer. Je me contenterai de dire que j'ai moi-même de nombreuses questions concernant ces événements. Réfléchis bien à ma proposition. D'accord, donc il y a un truc qui pue. Donc, ne pas suivre les recommandations de Martin Hatch. Ça, ça va être la première de mes résolutions dans cet épisode. Ah d'accord, là on va le rejoindre sur l'hélico. Ok, donc ça correspond à la cinématique qu'on a vu la dernière fois. Tu pourrais au moins regarder l'objet de tes songes, plutôt que quand tu as regardé ton propre reflet dans la vitre. Ça me semble logique pour le coup, mais... Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, à manger ! Ah, il faut que je recule parce que je ne suis pas en face. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? Tout devrait être prêt à l'heure qu'il est. Nous sommes dans les temps. Ne vous occupez pas de ces broutilles. Broutilles ! Broutilles ! Oh, ma voiture. Oh ! Ah non, ça n'en est pas une. Mais ça ressemble quand même grandement à une Lambo, je ne veux pas dire. Ça ressemble à une Lamborghini. Il a du goût, Paul. Oh, calme. C'est bon, il ne va pas te bouffer. Il pourrait, mais il ne va pas te bouffer. Alors. Bizarrement, on se retrouve encore une fois face à une personne. On va décider de son destin. Et on va avoir, comme dans la première jonction, j'imagine, deux choix. Voilà, on va avoir des choix. Ok, voilà, c'est ça. Deux choix différents. Ça a gueulé que ma voiture soit highlightée alors que je ne peux pas y aller. Dommage. Bon, allons-y. Ah. Je pouvais encore tenter de parler à Jack et de lui faire entendre raison. Ou bien je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de monarque. Oh, déjà, je sais qu'on ne va pas laisser Hatch le faire. Même si je pense... Ah. Je pense que si je le fais, Hatch ne va plus avoir de pouvoir sur monarque. Et si je laisse Hatch le faire, je vais être aussi aveuglé. Donc vis-à-vis de Hatch, je pense que les choses seront les mêmes. On verra. Allons-y. Je suis allé dans le passé. J'ai essayé de changer les choses. J'ai une question pour toi, Paul. À une époque, Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance. C'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité. Comment ça, personne n'a réussi à distinguer le tireur ? Mais si je n'étais pas là pour faire ce discours, mon empire commencerait à s'effondrer comme un choc. Il a mal ou il est content ? C'est vrai que je peux dire, ce qu'on a dit, son amitié avec Jack est de laisser monarque de côté pour un temps. D'accord. L'autre. Je pense que l'espoir nous fait commettre des erreurs. Et comme nous le savons tous les deux, monsieur Joyce, les erreurs entraînent souvent des catastrophes. Voilà pourquoi je devais vous parler, monsieur Joyce. Mais mon vieil ami serait une grosse perdue, mort et enterrée, comme le reste de mon passé. Nous sommes réunis ce soir pour faire face aux ténèbres. Ce soir, réjouissons-nous car je vous avais promis que nous serions prêts. Monarque gagnerait en puissance si j'étais présent. Le plan se déroulerait comme prévu. Hum. Ah, ça ne me dit strictement rien. Serène choisit de se contrer sur la gestion de monarque plutôt que de perdre son temps avec Jack. J'aime à croire qu'après 17 ans, 17 ans où il y a eu quand même 17 ans pour lui, où il y a eu quand même beaucoup de différences et qu'il n'a pas pu revoir le Jack qu'il aimait, il va aller du côté de son ami. Martin, j'ai bien peur que vous ne deviez faire ce discours à ma place. Très bien. Jack et moi avons des tas de choses à nous raconter. Ouais. Ça lui donne trop de pouvoir et ça m'emmerde. Honnêtement, ça m'emmerde. Oh, et par sympathie, tu aurais pu le dire. Ouh là. Il y a un mec qui a disparu derrière lui, je ne veux pas dire. Ah, du coup, on apprend son histoire. Ok. Je rappelle que sur les épisodes, il y aura une partie de série, normalement. Je vais laisser les épisodes entiers sur cette série ou sur la jonction. En retournant en 1999, là où tout a commencé. J'ai essayé de changer le cours des choses. Mais en faisant ça, je n'ai fait que déclencher tous ces événements. Voilà, donc là, on est mis, on va passer en série. Donc je rappelle que à chaque fois qu'il y aura ces épisodes jonction, je laisserai entièrement l'épisode prendre la série. Je ne l'ai pas fait pour la première parce que je ne savais pas. Et je le ferai pour maintenant à chaque fois. À chaque fois qu'il y aura une partie de série, je le ferai. 54% de la communauté approuve ce choix, d'accord. C'est parti. Masquer les commandes et on y va. Le temps est en train de s'effondrer. Monarque s'y est déjà préparé. Il y a ce truc. Ça s'appelle le plan capsule temporel. Et ça peut nous sauver, du moins certains d'entre nous. Vous représentez Monarque depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Votre jugement est altéré. Vous avez besoin de votre traitement. Tu vas y aller ? Moi, aller à une fête ? On peut y aller ensemble ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous témoignez. Certains membres de notre groupe sont allés trop loin. La situation a dégénéré. Et toute cette violence, c'est à cause de Jack Joyce. On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Vous devez le retrouver. Dans l'épisode précédent. C'était véritablement ça. Oh. Mais merde. Tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke. Et pendant ce temps-là, lui, il est dans la merde. Et merde. Merde, merde, merde. Mise en mémoire tampon du contenu. Putain, c'est du streaming. J'ai même pas la vidéo. Oh là là, la honte. La honte. Alors attendez, il faut que je coupe l'upload alors. Honte sur vous, Microsoft. Osez faire du streaming. Apparemment, c'est pas la forme, Paul. Ah, Maral. D'accord, ça t'a que tu ressembles. Ah, il est vraiment pas bien, le pauvre. Oh la vache. Le traitement, il est de moins en moins efficace. Il fonctionne. Non, je dois développer une nouvelle formule. Tu devrais te détendre ce soir. Tu travailles déjà beaucoup trop. J'ai fait des tests sur les anomalies temporelles. Je pense que ça ne va pas tarder. J'ai vu quand ça allait arriver. Je souhaiterais que tu envisages au moins la possibilité que tu te sois peut-être trompée. Oula, c'est... Où trouver la machine de William, plutôt. Martin Drock a fait mon discours. Martin. Sophia. Merci. Une porte se ferme. A la différence de ses cuisses. Non, bon bref, on va arrêter ça. Là, par contre, c'est de l'image de synthèse, clairement. Tu n'as pas touché à ton verre ? J'ai pas vraiment l'habitude de boire, j'imagine. Une vodka martini ? Dure journée ? Ouais. Ouais, martini classique ? Moi aussi. Genre quoi ? J'ai des journées très mouvementées. Te jure. Hum hum. J'ai dû gérer un problème en interne. Un problème en interne ? Hum hum. Tu me laisses poireauter ? Bah, tu sais, c'est interne. Ha ha ha. Charlie. Ha ha ha. Ça marche. Ça marche. Allez, je t'écoute. J'ai aidé à coincé un traître aujourd'hui. Un traître ? Toute cette agitation était due à ça, j'imagine. C'était moi. C'est qui ? Bah... C'était qui ? Ha ha ha. Qui était le... Qui... Qui c'était ? Ouais. Je ne peux pas. Non. Quoi ? Je n'ai pas le droit de divulguer cette informe... Mais c'est toi qui a lancé le sujet, genre... Révélation à monarque. Ouais. Quoi ? Eh ben... Je crois que je ne vais pas pouvoir satisfaire ta curiosité. Je suis sérieux, cette fois. Je pensais que tu aurais peut-être voulu partager ça avec moi, c'est tout. Il faut que j'aille aux toilettes. Alors, je vais devoir te laisser poireauter. Il n'a pas l'air très doué, en règle générale, quand même. En dehors de devant le PC. Elle a mal aux zygomatiques. Oh, il doit se faire chier, en plus, derrière, tout seul. Phantom 5, Phantom 5, bien reçu. Bonjour. Ça va ? Hello, it's me. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu. Merci pour le flingue. Musique, dance, étouffée. Oh là 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 là. Docteur Amaral. Martin. J'ai besoin de votre aide. Il vous écoute. Non, je ne l'écoute pas plus que ça. Vous croyez ? Ah, c'est bien, il s'en est rendu compte. Je pense que nous sommes en danger et il ne le voit pas. Il ne veut pas le voir. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord. Mais monarque compte pour vous. Vous vous intéressez à son avenir. Et si nous atteignons le point zéro, nous devons agir. Et que suggérez-vous au juste ? Vous le savez très bien. A vrai dire, Sophia, le problème n'est pas de savoir si Paul m'écoutera ou pas. Car moi, je ne vous écouterai pas. Pau ! Je trouve votre approche pour le moins contre-productive. Vous bourrez le crâne de Paul de théorie alarmiste. Vous le distrayez avec vos scénarios apocalyptiques ridicules. Et pour être franc, je regrette le jour où il vous a donné une once de responsabilité dans cette entreprise. Parce que, comme vous le dites, monarque compte pour moi. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me préparer pour mon discours. Qu'est-ce qui vous fait tellement peur, Martin ? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir peur ? Je ne l'aime vraiment pas. Je ne l'aime vraiment pas. Bip de téléphone. Je crois que je commence à voir se dessiner un plan. Mais ce n'est pas bon. Je crois qu'il va organiser son propre tir sur lui-même. Pour montrer une espèce de faiblesse dans Monarque et dans Paul Seren. Croqueur, c'est ça ? Eh, croqueur. Croqueur ! Il faut vraiment que je chie. Allez, mère, croque. Dis pas croqueur. Dis pas mère, pardon. S'il te plaît, croqueur ! Par contre, il faut vraiment que je chie, c'était bien dégueulasse quand même. C'est tellement ça ! C'est tellement ça ! C'est pas vrai, tu perds tout. Non, je ne perds jamais rien. Il s'engueule. Ouais. Elle y va ! BAM ! Je te l'avais dit. J'en ai marre de perdre à chaque fois. Tu me dois une épée. Allez ! Une épée ? Non, les règles sont les règles. Les règles sont les règles, bordel. Tu me dois une autre épée. D'accord. Ça marche. Je le ferme. Je déteste ça, en fait. Tu peux le faire, Charlie. Merci de te soutenir. Je suis sûr qu'il ne va pas se laisser avoir. Quand elle va lui poser les questions, il va dire non. Malgré tout. Et là, au contraire, il va devenir méchant. Je me sens vicieux. Vraiment vicieux de chez Vicieux. Ah d'accord, c'est ça l'épée. Je veux vraiment être meilleur à jeu. Tu veux aller faire un tour ? Ouais. D'accord. Allez, c'est parti. L'espèce de filtre rouge, là, est vraiment bizarre. Crocker, 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 crocker. Ok, hé, mon pote. Crocker, crocker. Beurre, cro... Il ne sait pas s'il veut dire beurre pour le caca ou pour autre chose. Écoute, si tu m'obliges à entrer, tu vas salement le regretter. Écoute, c'est juste un putain de malentendu, toute cette histoire. Ma matin, je serai dehors. Je parlerai de toi au boss. Je t'aiderai à sortir de ce tronc. Comment le regard, comment le regard, il a changé ? Tout ce que je voudrais. De ta part, en contrepartie, c'est que tu me laisses aller chier. Va contre le mur du fond. Merde. Merci, mec. Vraiment, merci. Allez. Allez, allez, allez. Oh, mec. Merci. La ferme. Recule lentement. Ouais. Oh, le lancer de chaise. Champion olympique. Il part en marchant. Genre, il n'est pas pressé. Ah, il va être bien content avec ça. Putain. D'accord. J'ai un manteau plus ou moins identique. Mais en plus court. Ça ressemble un peu à un dinosaure avec un casque. Ouais, ça ressemble carrément à ça. Où est-ce qu'on est ? On a le droit d'être là, au moins ? Oui, bien sûr. Bon. Ça va, alors ? Alors, qu'est-ce que t'aurais fait ce soir si on n'était pas venus ? Quoi ? Si j'étais pas venu à la fête avec toi ? Ouais. Eh ben, j'aurais annulé tous mes autres trucs super importants. Et je serais retourné travailler. Tu crois pas que tu travailles un peu trop ? Si, mais... Bonne réponse. Enfin non, tu sais, je vois pas ça comme tu travailles. Je... J'aime bien être à fond. Ouais. Ça me donne l'impression d'être connecté. Tu travailles tout le temps aussi. En fait, quand je suis là, t'es souvent là aussi. Alors, c'est peut-être toi qui bosses trop. Peut-être. Je sais pas. J'imagine que oui. J'adore mon boulot. Non, fais pas le con. Oh, je suis là. Mais qu'il est con. Merde ! Tout ce que je te demandais, c'est de me laisser rentrer dans ce labo. Vous avez trahi, monarque. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? T'as aucune idée de ce qui se passe. Je dois accéder à ce labo. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Le plan capsule temporel. Oh merde. Vous travaillez avec Bess Wilder. Je vous ai déjà vu. Tu la connais. C'est à cause d'elle que je suis ici. Mais pas la Bess Wilder que vous connaissez. Ah. Oh, le pauvre. Trahison. Disgrace. L'esprit du mal est ancré dans sa face. Bon. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Trahi par celle qu'il aimait. Soumis par le mec qui croyait avoir battu. Par contre, s'il n'y a pas de caméra sur l'entrée secrète comme ça. Je ne veux pas dire, mais... Pourquoi mettre des poignées si la porte se ferme toute seule, bande abruti ? C'est par ici. Oh, remarque. Ben non, ce n'est même pas. C'est une porte blindée sécurisée. Normalement, si c'est vraiment si sécurisé que ça, on ne va pas laisser de quoi l'ouvrir. Ok. Quoique, je ne sais pas. Pour en sortir. Tu m'en charge les gars, je gère. Ouais, j'imagine que vous ne pouvez pas le faire. J'ai un talent très spécial. Content qu'ils soient reconnus. Hum hum. Mais de rien. On y est ? Je suis sûr qu'il attend impatiemment la sortie de Watch Dogs 2. C'est rigolo. Mais bon, on verra bien. Oh, détenu pour se balader dans le temps. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, c'est la zone de soin de... De Seren. Oh, putain, c'est le Dr. Kim. Il est dedans. Il est complètement détruit dans l'espace-temps. En fait, il est devenu comme les particules qu'il y avait autour des bras de... De Jack. Non, hostile, je n'en sais rien. C'est le Dr. Kim. Simplement. Une forme de vie. C'est le Dr. Kim. Oh, merde. Oh, merde. Oh, c'est con, ça. C'est la porte qui rince. Hello. Bonsoir. Il fait des trucs bizarres avec sa bouche. La deuxième machine. Bonsoir. Où est-elle ? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Dans ton cul. Je suis allé dans le passé. J'ai essayé de changer les choses. De réparer les erreurs. J'ai découvert qu'on ne pouvait rien face à l'inéluctable. Le temps est une boucle fermée. Et peu importe ce que je fasse, toi et moi, nous nous retrouvons toujours là. Et en dépit de tous ses efforts, le temps s'arrête. Je crois que tu as complètement perdu la boule. Bonne réponse. Mon esprit est intact, je t'assure. Ma mémoire, en revanche. Elle s'est tirée. Comme si... J'en avais trouvé. Tout finit par se confondre. À part peut-être une poignée de fragments de souvenirs. Un en particulier. Toi et moi. Quand on avait onze ou douze ans. Quand on avait trouvé ce vagabond. Tu te souviens ? Quand je suis arrivé dans le passé, c'est la première chose que j'ai essayé de changer. Je suis monté sur le toit, j'ai tenté de le faire descendre. Mais ma présence m'a perturbé et... Il a chuté. Exactement comme avant. À chaque fois que j'ai voulu changer quelque chose, j'ai déclenché le même événement. Et on finit toujours par voir ce corps. Parce que ça devait arriver. Je n'abandonne pas l'humanité. Mais désormais. C'est un sacrifice nécessaire. L'humanité est un sacrifice nécessaire. What ? T'es sérieux ? C'est comme ça que tu voyais, Will. Comme un sacrifice nécessaire. Will refusait d'accepter l'inéluctabilité des événements. Il était devenu un obstacle. Ils ont tous les deux des putains d'yeux bleus, n'empêche. J'ai une question pour toi, Paul. Dans tout ce que tu as vu, est-ce que je m'arrête avant que tu sois mort ? Oh, oh, oh. Quand tu seras prêt à coopérer, fais-moi signe. D'accord, et maintenant ? Qui était-ce ? C'était mon mentor. À la fac et ensuite ici, à Monarch. J'avais des problèmes et il m'a aidé à m'en sortir. C'est bon. Enfin, presque. C'est un fichier, fantôme. Tout a été effacé, il ne reste que ça. Quelqu'un est déjà passé par là. Je trouve. Régulateur de champ de chrono. Une minute, attends. Bon sens, c'est le rapport du docteur Amarala. Qu'y a-t-il ? Les interruptions, elles sont de plus en plus rapprochées. C'est quoi une interruption ? Plus il y a d'interruptions, plus on approche de la fracture. Ok, et c'est quoi une fracture ? Il est vraiment courant de rien. Au point zéro, il s'arrête et il ne repart pas. Et la capsule temporelle pourrait nous sauver ? J'en ai aucune idée. Mais le régulateur de champ de chrono, c'est le cœur de la technologie temporelle de Monarque. Tout repose dessus. Il est lié au plan capsule temporel. Ah merde ! Vous avez fait une connerie. Vous avez été repéré. Non, allez, vite, vite, vite ! Par ici, voler ! Ah, il sauve quand même Charlie. Maintenant qu'il en sait trop... Oh ! Interruption ! Non, 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 ne fais pas ça ! Arrête ! Tu finirais comme elle ! Il y en a ! Le labo nous protège des interruptions. Je reste là ! Vous allez où ? Il y avait des arrières et un chrono là-haut ! Et nous les fonds ! Et il court ! Ah merde ! Eux, ils sont déjà équipés ! C'est quand ? Ils ont un masque ! Étrange. Oh la vache ! Aucune hésitation ! En fait, il vaut mieux tirer une balle et réussir à toucher la personne. Et attendez ! Ah, ça fait bizarre de voir l'effet en vidéo réelle. Ça fait... En fait, je me rends compte que du coup, les effets spéciaux ne sont peut-être pas différents de ceux de Smallville il y a 10 ans. Ce qui est assez triste. Ouh. Ok, on est bon. Oh, le sac ! Oh, le sac ! C'est quoi ce bordel ? Allez, on y va, on y va ! Vite, ne repars là ! Si tu vois Charlie, tire ! Vite, allez ! Ah, dommage. Dommage, dommage. Eh, ben, c'est rigolo parce que dans cette série, en live-action, on voit plus des personnages secondaires que le personnage principal. Bon, enfin bon, eh bien, écoutez, chers amis, du coup, comme prévu, je vais vous laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le description de l'épisode, aussi dans la bannière de la chaîne, d'ailleurs, vers mon partenaire, Gamesplanet.com, qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada